Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oh, je vais battre mes lunettes. C'est mieux parce que il faut que je raconte quand même mon histoire avec les lunettes. Voilà, il va falloir s'habituer. Je serai quelques jours avec mes lunettes. J'aime pas du tout, je vous dis honnêtement. Mais je vais pas trop avoir le choix. Donc, nous sommes samedi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kéliane. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier. Parce qu'hier, je n'ai pas vlogué de la journée. Donc, normalement, ce soir, samedi soir, vous n'avez pas de vlog. Je me suis réveillée hier matin avec un oeil dans un état. Je parle de celui-ci, mais je vous raconte pas. C'était impressionnant. Il était rouge, un peu purulent. Enfin, un peu comme tu dis que j'avais une conjonctivite. Donc, sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être une conjonctivite, un coup de froid que j'ai pris dans l'oeil, c'est pas très grave. Donc, j'ai nettoyé avec du sérum physiologique. Et en fait, au fur et à mesure de la matinée, ça me faisait super mal. Il y a quelque chose qui me gênait à l'intérieur, mais je ne savais pas quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je porte quand même des lentilles de contact. Donc, du coup, c'était un peu compliqué parce que je ne pouvais pas les mettre. J'avais pris mes lunettes hier matin et plein de minutes après-midi, je dis non, mais là, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que j'aille chez le médecin. Heureusement, j'avais appelé le médecin en début de semaine pour Sébastien pour un rendez-vous le soir à 17h45. Je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi qu'il était chez le médecin, enfin bon, il y a été avant. Donc, du coup, moi, j'ai pris le rendez-vous de Sébastien à 17h45. On ne l'avait pas annulé exprès au cas où il arriverait quelque chose. On s'est dit, bon, on appellera vers 17h. Et heureusement, j'ai pu profiter du rendez-vous de Sébastien. Je suis donc allée chez le médecin hier. Et donc, du coup, c'est une grosse infection, une conjonctivite, mais très, très sévère. Et donc, je suis sous antibiotiques. J'ai de la crème à mettre également dans l'oeil. Enfin, c'est... Voilà. Donc, j'en ai pour 15 jours comme ça. Normalement, ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Là, déjà, je vois bien la différence. Mon oeil n'est plus du tout rouge. Ça devrait aller, mais bon. Il faut que je continue le traitement jusqu'au bout. Donc, pour l'instant, j'ai décidé de ne pas remettre mes lentilles. Je garde mes lunettes. Ce n'est pas grave. Ce sont des lunettes qui ont je ne sais combien d'années, mais bon, ce n'est pas grave. On va faire avec. Et ça ira très bien pendant quelques jours. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kéliane. On va donc fêter son anniversaire. Kéliane, c'est un ado. D'accord ? Donc, évidemment, il n'y a pas de ballon. Ça a été encore... Jusqu'à l'année dernière, ça allait encore. Ça passait, mais là, ça ne passe plus. Donc, pas de ballon, pas de banderoles. Il veut un truc très sobre, tranquille, avec un gâteau, des bougies. Et hier, on a passé toute notre journée à aller chercher un cadeau d'anniversaire, etc. On a un peu galéré parce que Kéliane, lui, ne savait pas vraiment ce qu'il voulait. Nous, c'est compliqué parce que c'est un ado, donc on ne sait pas trop. On se dit, oui, mais ça, il a déjà, etc. Enfin, on s'est débrouillé. Vous étiez partis hier, puisque hier, c'était à l'école. Voilà, pendant que c'était à l'école, c'est ça. Là, il y a Clément, il est en train de dessiner. Vous avez pris quoi ? Ah, tu verras tout à l'heure. Parce que je n'ai pas envie que ta langue ait fourche tout à l'heure. Sébastien est parti chercher un gâteau d'anniversaire, enfin, du moins, le gâteau qu'on a commandé hier. Donc, il est parti le chercher. Moi, en attendant, je vais travailler un peu parce qu'en fait, hier, du coup, je n'ai pas pu faire tout ce que j'avais à faire. Et là, j'ai un peu de retard. Il ne faut pas que je prenne de retard. Vous savez que la semaine prochaine, ça risque d'être un peu compliqué si jamais Warren a la varicelle. Voilà, donc il faut que je travaille aujourd'hui, malheureusement. Donc, je vais travailler. C'est parti. 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 A moi. A moi. Oui mais c'est à quoi le dentifrice. A quel goût. A la fraise. A la fraise. A la fraise. Mais il faut brosser. Warren. C'est maman qu'il brosse les dents. Donc technique pour démêler les cheveux de Warren. Le soir. Pendant qu'il se brosse les dents. Voilà. Moi j'enlève l'élastique gentiment. Et ensuite je démêle. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais c'est ma technique Il t'en, il t'en Il t'en, il t'en Maman, il t'en, il t'en Qu'est-ce qu'elle a à ta dent ? Après, il faudra bien laver le visage D'accord ? On voit que tu as mangé du gâteau au chocolat Non Si, on voit que tu as mangé du gâteau au chocolat Il y a des bonbons Bonbons, oui T'as mangé de bonbons, t'as surtout mangé du gâteau au chocolat Non, il y a des bonbons Il était bon le gâteau au chocolat ? Oui Bon, on se retrouve dans la chambre de Clément J'ai été regarder Suite à vos conseils Il y a une abonnée qui m'a conseillé de regarder La méthode de pliage Marie Kondo Et franchement, je suis Impressionnée Parce que j'avais déjà entendu parler Mais je ne m'étais jamais renseignée Je n'avais jamais regardé Et je suis tombée sur une vidéo qui franchement Me plaît beaucoup Du coup, j'ai regardé l'état de sa commode Et je me suis dit Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que j'adopte Je vais vous montrer pourquoi Alors Par exemple En bas Donc à savoir que là, il n'y a pas tout On est en fin de semaine Je n'ai pas encore tout lavé Donc il manque pas mal de pulls De sweats, etc Vous voyez, là Je vais avoir au moins Allez 3-4 pulls à rajouter Qui vont monter à peu près jusqu'ici Donc je pourrais à peine fermer le placard Là, ici à côté Ce sont des habits Que je ne peux pas malheureusement Caser là Parce que je n'ai pas assez de place Donc je l'ai mis à côté Je ne peux pas non plus rajouter de bannière Donc Je me suis dit que c'était la bonne méthode Là, pareil Tout ça, c'est ces pyjamas Vous voyez C'est un peu bombé Il en manque encore Donc si je les rajoute Forcément Je ne pourrais pas fermer le placard Enfin bon, voilà Je pense qu'il y a moyen Là, par exemple Il y a un pyjama Qui devrait être de ce côté Mais je n'ai pas assez de place Il y a moyen de gagner de la place En utilisant cette méthode Donc je vais la tester maintenant Bon Je vais commencer par les t-shirts Donc je vous montre J'espère que j'ai bien compris Donc il faut plier une première partie Comme ça Une deuxième partie Comme ça Alors je ne sais pas si c'est exactement comme ça Mais je vais essayer J'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas trop froissé quand même Puis on rabat de cette manière En deux Puis ensuite on plie en trois De cette manière Et normalement C'est censé tenir Voilà Donc ce n'est pas parfait Sur les côtés Je pense que ça ne doit pas trop déborder Mais je pense que c'est pas mal Donc ça Première place Dans la manière Je fais ça pareil Avec les autres t-shirts Et donc on va fuir Et donc on va fuir Et donc on va fuir Toi Donc on va fuir Je pense que ça peut être Sous-titrage ST' 501 ... Bon ben j'ai fini, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est propre. Je constate qu'au niveau des sweats, je peux quand même rajouter encore au moins un pull, alors que dans la bannette avant je ne pouvais pas, voilà. Ici j'ai encore de la place pour les jeans, par contre c'est vrai que je peux encore en rajouter au moins un ou deux. Les t-shirts également, je trouve qu'il y a encore de la place, et pour tout ce qui est, j'appelle ça des polos, j'ai encore aussi un peu de place, voilà. Voilà, je vais faire ça ensuite pour les pyjamas, mais franchement je trouve que cette méthode est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est pas mal. Bon je suis contente parce qu'en fait je viens de tester sur des serviettes, je me suis dit si ça marche avec les vêtements ça doit marcher avec les serviettes, et en fait regardez, je l'ai plié de cette manière et ça donne ça. Donc voilà, je pense que je vais faire ça demain avec mes draps et mes serviettes. Du coup je suis trop contente, j'ai terminé d'enlanger toutes mes serviettes, j'ai tout plié ici, je suis vraiment contente. Alors par contre je sais pas si j'ai tout à fait la bonne méthode, mais je pense avoir compris le principe, c'est-à-dire plier dans la verticale et ensuite plier en trois, normalement c'est ça. Demain j'attaque les draps, je les ai posés là, et comme ça au moins je suis sûre que je ne peux pas les louper, ça va être nickel, les armoires vont être impeccables, enfin bon bref, je suis contente. Je vais donc vous laisser là, j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, le liker et surtout venez me rejoindre sur mon Instagram, je vous mets le lien juste ici, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501